Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec le Nouvel Espoir, notre petite compagnie de compagnons fringants. On avait accueilli lors du dernier épisode Mallovin qui va tenter de survivre à son premier combat s'il peut. Je devrais peut-être d'ailleurs reprendre ce que je faisais avant c'est à dire que tant qu'ils sont pas au moins niveau 2 je les nomme pas parce que je pense qu'on va avoir de la chair à canon comme des fous là. On a Hakim avec sa blessure là qui fait qu'il a plus que 26 pv ce que normalement je le mettrais en réserve sauf que si je fais ça bah on va de nouveau se retrouver avec TooFew undeaded là en une battle cette fois et bah ça ferait un peu chier de reprendre des malus on peut pas se permettre que nos mecs se mettent à déserter donc on va faire comme on avait dit la dernière fois à savoir bah aller se barrer là bas en espérant en espérant qu'on va pouvoir soit trouver quelque chose d'intéressant sur la route même si ça m'étonnerait soit avoir une quête plus sympa j'aimerais bien avoir au moins un endetté de plus avant de me lancer dans une quête à deux crânes de ce genre là prendre d'assaut un truc parce qu'on a vu que là ça passait pas bon on sait jamais hein le truc à attaquer peut être plein de petites merdes et ça peut bien se passer mais c'est quand même assez rare on va pas non plus se mentir oh putain 9 nomades c'est quoi des cutthrows et des slingers je sais pas encore bien qui est quoi les slingers ça me fait penser à des mecs qui lancent des cailloux ils nous attaquent déjà donc ils considèrent qu'on est assez faible pour que ça vaille la peine de nous attaquer ok donc les cutthrows c'est les mecs de base c'est plutôt la bonne nouvelle par contre ils ont un emplacement en hauteur qu'ils vont pouvoir prendre et ça c'est chiant donc les slingers c'est bien des mecs avec les bâtons donc c'est le slinger amélioré qu'ils envoient le petit le petit truc en métal au bout donc nos gars sont déjà tous en wavering c'est parfait on va leur apprendre que c'est ni le lieu ni l'endroit voilà s'il vous plaît merci toi tu attends on va laisser s'approcher un peu on va essayer de de se les faire notamment ceux qu'on délance parce qu'ils ont des meilleures chances de toucher j'ai eu un bug graphique ok voilà ça se débloque ça se débloque pas c'est windows qui fait chier parce que j'ai fini de copier un truc on a 51% de chance ici on va y aller ok ils ont une bonne armure 36% de chance seulement de désarmer comme d'hab il va essayer de mettre quelqu'un en protection de ces tireurs ça ne me dérange pas outre mesure ici on va faire le petit shield wall en attendant qu'il s'approche ici un petit spear wall alors là on va pouvoir tirer dans les chances de toucher on va essayer de se concentrer sur lui et on se rate parce que c'est probablement lui sur lequel on va aussi tirer avec notre canut qui se rate de la même manière toi mon cher fais nous un petit mur de pique voilà donc lui ne sert à rien ce qui m'arrange alors ils veulent pas avancer probablement pour ne pas activer les murs de pique ça nous arrange bien sûr essayons des petits coups de fouet ouais vite fait oh putain le mec qui manque de nous one shot avec avec son petit caillou quoi alors que nous on est incapable de mettre un coup au but voilà dont acte allez protège toi mon cher très bien putain on va réussir à mettre aucun tir quoi bon à un moment ils vont devoir avancer hein ok bah au moins il est un peu efficace avec une lance ça c'est plutôt cool ok donc il va définitivement garder sa lance mal lovin hein il n'y a pas à chier le petit coup de sable qui fait pas plaisir alors du coup ici on peut quand même se permettre de faire ça est ce que à tout hasard ah je peux plus attendre j'ai suffi j'ai déjà attendu merde je me demandais si j'allais pouvoir le fouetter j'aurais dû le fouetter peut-être avant on a quand même 72% de chance parfait on a détruit son armure et on a one shot un derrière on va pouvoir mettre un petit coup là alors ici du coup pour l'instant tu vas attendre ça alors ça ça fait quoi déjà ? moins 35 de dommages et 35 d'initiatives mais ça ne t'y réduit pas les chances de toucher ce qui est plutôt très positif euh toi du coup t'es en mur de pique et je pense que tu vas attendre pour histoire d'éviter que eux se rapprochent trop ouais tu vas rester comme ça toi par contre maintenant que t'es au contact essaie de mettre un petit coup de lance ils ont des chances de toucher leurs potes normalement on pue là maintenant on peut pas tirer sur lui lui en hauteur ça ne sert à rien on a vraiment trop peu de chance de toucher c'est complètement le drame oh mais mec quoi on a 1% de chance de plus là putain c'est le drame faut qu'on fouette un peu est-ce que ça vaut le coup de fouetter lui ? il reste combien de vies ? 32 ouais ça vaut complètement le coup fouette fouette parfait le moral va commencer à chambranler comme dirait l'hôte ouais si tu pouvais le finir ce serait parfait ok donc lui il a 26 pv faut qu'on fasse très attention avec Hakim d'ailleurs tellement attention qu'il va lever son bouclier et se contenter de mettre un coup de lance ici très probablement ils vont avancer donc on va attendre pour pouvoir éventuellement bouger derrière ouais essayons de finir celui-là si on peut rater toi tu vas refaire un mur de pique et tu vas te reposer ok ils vont s'auto protéger d'accord donc ils décident d'aller par là finalement intéressant deux coups obus c'est propre oula si ça pique un peu on va commencer à se rapprocher même si lui reste dangereux ok avec notre arc sur qui on peut tirer sur lui mais les chances de toucher vont être toutes pourries on va avancer d'une case tenter un tir visé non j'ai pas suffisamment on va fouetter plutôt notre copain ici voilà et on va attendre voilà comme on s'y attendait lui va vouloir avoir envie d'avancer c'est parfait ici si tu pouvais réussir à caler quelques petits cailloux non décidément ça ne veut pas là on peut essayer de fouetter lui ça rate aïe 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 oh non rahlala quelle tristesse on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit nickel ici on va essayer de cerner lui parce que je sens qu'il va nous faire chier là ils sont parfaitement bien placés donc on va se permettre un tir comme ça et après on remonte le bouclier 90% de chance de toucher on prend et on se repose ici on va se recentrer parce que le combat n'est pas fini clairement aïe aïe heureusement ils sont aussi mauvais que nous avec les cailloux parfait oh bah voilà deux coups au but ça commence à ressembler à quelque chose ça c'est raté par contre lui il saigne et on est trop fatigué ici est-ce qu'on peut toucher quelqu'un ? on peut toucher lui sans bouger on va essayer on est fatigué donc on va se déplacer ok il s'enfuit donc son bouclier est tombé mais ça suffit à foutre la merde ok il reste 5 PV il a deux blessures ça commence à être tendu ici vu que ça s'enfuit voilà on va essayer d'éliminer un peu des du risque comme on dit ok il se replie limite tant mieux l'autre il a sorti son petit couteau il s'enfuit on va aller se coller à lui bon je pense que l'autre on le rattrapera jamais mais c'est ton au cas où lui on va juste le cerner comme d'hab un peu d'XP parfait il ne peut rien faire il ne peut pas bouger ouais hop hop euh non hit's over on ne va pas le poursuivre il y en a 3 plongues mais on a chopo qui est tombé malheureusement euh c'est chiant mais bon ça aurait pu être pire on récupère on récupère un peu de munitions on récupère un tool on récupère de l'équipement par contre on a un saïf plein de lances ah une lance un peu spéciale non c'est une militaire aussi ok alors j'avais l'impression qu'elle avait un manche spéciale mais c'est juste qu'il y a le pourcentage partout par contre on a un peu de casques et un bon bouclier ça c'est plutôt cool on prend tout bien sûr on ne laisse pas là excusez moi j'ai failli misclic euh et on va clairement prendre le endetté on ne peut pas se permettre d'en avoir pas assez du coup on va peut-être commencer à attendre un peu qu'on ait ce qu'il faut pour qu'il soit au moins niveau 2 pour les renommer surtout qu'il ne gagne vraiment pas beaucoup d'xp donc toi tu vas venir ici tu as gagné le droit d'avoir un truc à 20 non ? on m'avait fait une suggestion effectivement très intéressante à savoir que ça pourrait être intéressant de mieux protéger les endettés puisque s'ils meurent les autres ont un malus de morale assez costaud c'est effectivement vrai par contre il faut avoir de quoi les protéger quand même quoi là clairement j'ai pas ce qu'il faut à moins d'enlever vraiment l'armure de lui mais c'est juste pour gagner 10 sachant que lui est sur le flanc le flanc c'est quand même tendu bon on a quand même réussi à gagner en ayant en ayant la gueule de bois c'est déjà ça par contre lui il a quoi du coup ? il a son bras cassé en plus de ses côtes exposées et lui il a une cheville je sais pas si c'est foulé sprained bon c'est pas trop pire comme truc mais il va falloir qu'on le soigne niveau équipement bon alors entre la nomadmas et la light source armes 30-40 40% d'armure 25-35 ok donc celle-là est mieux euh petit couteau petit couteau peut-être commencer à donner des petits couteaux à des gens en droite à gauche en toi on a également du casque tiens on va le donner à ceux qui sont un peu euh entraînés ce sera toujours ça de pris toi ce serait pas mal que t'aies une arme quand même toi c'est pareil porter juste ça on a peut-être un peu mieux à te donner mettons que tu te retrouves au corps à corps une lance ce serait pas inutile on va avoir plus de chances de toucher au corps à corps au niveau du reste le blood jaune est équivalent nomadmas 25-35 20-35 un petit peu moins efficace peut-être ouais clairement moins efficace en fait ça ça fait plus de dommages à l'armure euh et en plus ça fait plus de dégâts donc c'est carrément mieux donc on va peut-être commencer à vendre un peu d'équipement pour euh pour financer nos sous ça serait pas mal d'avoir un porteur de hache aussi pour passer les boucliers mais bon on fait avec ce qu'on a bref on a réussi à se débarrasser de cette petite de ce petit groupe c'est plutôt cool on sait que les cutthrows sont gérables je crois que c'est les ouais c'est les outlaws là qui sont qui sont vraiment pas possible quoi voilà outlaw désarcher un leader eux autant dire que c'est la merde alors ici c'est quoi ça ok c'est une troupe positive parfait elle retourne à sa watchtower bon elle continue de se balader beaucoup de milices dans le désert c'est plutôt cool bon eux aussi ils se font en bûche aide alors on peut embaucher des gens mais on a juste pas de sous il y a un temple si on veut se soigner alors on a pas le blé pour soigner ça malheureusement par contre on pourra soigner mal levine on va faire toujours ça de pris il y a un petit contrat 1 j'ai pas regardé ce que c'était merde euh ah il faut qu'on fasse tomber euh les nomades au nord ouest c'est le même camp que la dernière fois on va essayer de le faire est-ce qu'on a pas un un endetté vraiment pas cher qu'on pourrait acheter non il n'y en a plus c'est bizarre il n'y a plus d'endetté dans les dans les trucs c'est un peu chiant donc là on va utiliser tous nos derniers outils niveau de nourriture ça va niveau de thunes voilà euh ouais on va vendre un peu d'équipement je pense notamment ça on aura pas besoin de 30 000 pareil pour les lances ça c'est de la merde on a dit qu'on vendait le blood jaune le blood shark lever bon ça coûte 0 donc autant le garder au cas où nos mecs sont vraiment à poil j'ai bien envie de vendre la hatchet aussi voilà ils nous aiment pas dans cette ville hein ils nous aiment pas et en plus euh on s'est fait euh enfin ils se font attaquer leur route de marchandises donc euh ça nous coûte 40 couronnes par jour si on arrive pas à cette quête on sera dans la merde mais genre bien dans la merde donc je suis désolé mais on va devoir te laisser avec ton bras c'est pour l'instant mon cher Hakim déjà on a géré tes tes côtes là on va vendre ça aussi hein bon du coup c'est là bas on va aller voir ce qu'il s'y passe de beau peut-être que si le régiment passe dans le coin il y aura moyen de de faire un truc je sais pas trop s'il nous rejoint pour ce genre de combat ah il y a des beasts aussi qui se baladent pour l'instant on voit pas merde ils font demi-tour euh des cutthrows some cutthrows ah c'est peut-être jouable some cutthrows s'ils sont pas trop trop bien équipés on va tenter on va boire un coup pour me donner du coeur au ventre et on est parti ah ils sont quand même bien équipés il y en a 4 qui ont des boucliers par contre ils ont rien à distance il y a une fire place au milieu du truc je sais pas si on peut faire des choses avec ça bon je suis pas convaincu bon le moral c'est vraiment pas ça on va donc fouetter la foule ils sont vraiment dans le mal putain bah toi tu fais rien pour l'instant toi est-ce que je te mets un mur de pique tout de suite non tu vas attendre le centre va être faible on s'entend on pourrait charger aussi directement on va attendre un peu quand même de voir comment ça se passe Mallevine réveille toi je pense qu'on devrait pouvoir le fouetter lui au centre avec les boucliers ça va faire mal je pense c'est là qu'on va vraiment galérer surtout avec nos mecs dans le mal on va relever les boucliers alors là on peut essayer de tirer sur lui qui est un peu à poil de toute façon on sait voilà le bouclier c'est pas possible sinon non là malheureusement on peut pas 14% de chance avec un tir visé on passe à 28 on va tenter ok dans le j'ai même pas regardé ce qu'il avait de lui vu du coup il a le slash standard plus 10% de chance de toucher et ça ça fait quoi ? gâche un coup qui est plus à même de faire des blessures incapacitantes ok pas mal bah pour l'instant tu vas attendre donc ici par contre on va faire les murs de pique clairement alors là on peut fouetter un petit coup ici le bouclier levé s'il te plaît Genji tu vas devoir attendre qu'il s'approche un peu ouais voilà ah ouais non mais c'est la violence hein ils veulent faire le tour ok il se rate c'est parfait alors ici est-ce qu'on peut désarmer ? toujours ça de pris ici il y a un bel alignement 38% de chance de toucher seulement mais on va tenter après tu lèves ton bouclier tu vas passer tout le combat le bouclier levé toi il n'y a pas photo aïe 38% de chance de toucher seulement quoi sérieux ? ok voilà parfait un petit peu de morale en moins c'est toujours ça de pris ici on va refaire un mur de bouclier on va attendre un peu de voir ce qu'il se passe ici on va remonter le bouclier parce que clairement les gens sont un peu dans le mal ici pareil tape donc sur celui-là s'il te plaît raté parfait toi t'as pas de bouclier donc tu vas te contenter de tenter de le finir nickel et toi tu vas te placer là et faire ton mur ils ont plus l'effet du fouet ça peut être violent attention aïe ouuuuuh la vache cette violence ah on rate nos deux coups 62% rate et 62% rate parfait ce moment où ça part en couille j'adore on a déjà une nit avec lui donc pour l'instant on va se contenter de lever le bouclier ici on a moyen de toucher deux on y va ok lui rate mais lui on l'a touché par contre un petit coup de lance allez il faut le finir là ok deux qui s'enfuient c'est toujours ça de pris parfait 14% de chance bon ça se tentait ici il faut qu'on fouette on va fouetter lui pour qu'il soit un peu plus en forme au niveau de la ville ça se passe comment 28 14 on va essayer de fouetter ce nouveau personnage ici on va avancer là essayer d'empêcher lui de s'enfuir trop facilement voilà on va juste faire ça alors là faudra que j'avance normalement raté, pas de chance ah ouais putain je savais qu'il allait se prendre cher 5% de chance sérieux quoi je peux avancer pour tenter d'avoir un meilleur tir sur lui mais ouh 13% de chance ça passe comme quoi tout arrive Genji non t'es presque full life tu peux tenter un deuxième coup ok ok alors on a un tir libre vers lui maintenant à 5% de chance nickel raté fait chier toi avance parfait lui il s'enfuit il fait des bons dégats au moral le fouet ça a au moins cet avantage toi faut que tu lèves ton bouclier absolument et que tu recules par contre est-ce que lui il est toujours confident ? ok il s'enfuit ça c'est la bonne nouvelle par contre là on va arrêter d'utiliser nos flèches ça sert plus à rien on va le harceler un peu pendant qu'il s'enfuit tout en restant prudent hein pas la peine de faire n'importe quoi nos masters ils peuvent avancer un peu parce que ils sont quand même un peu plus efficace toi tu vas rester derrière par contre avance d'une case encore de deux cases non it's over on le rattrapera pas de toute façon bon bah on a Xebus Maya qui survit par contre il a perdu un oeil moins 50% de ranger skill et moins 2 de vision bah du coup on sait qu'on en fera plus un tireur c'est bon et il a également le flanc percé bien et par contre Tawid est déjà mort on récupère un petit peu de loot un saïf en pleine forme plein de boucliers ça c'est cool un casque potable des bandages parfaits de la thune merci de la bouffe ouais globalement c'est plutôt cool là plutôt un bon résultat et on va bien sûr prendre l'endetté il nous en faut un autre du coup j'ai cru qu'on allait perdre Xebus Maya ce qui à la rigueur je suis désolé Xebus et Maya n'aurait pas été forcément trop pire parce que ça nous aurait fait un normal de moins du coup un endetté de moins à gérer après il commence à un peu douiller le copain se ferait de permanent injury se ferait d'un injury ben oui forcément on a réussi notre quête ça c'est plutôt cool donc du coup toi tu vas prendre ça tu vas prendre un bouclier potable cette fois parce que ça fait deux mecs qu'on perd non on avait réussi à Mallevine avait réussi à survivre est-ce qu'on te redonne un saïf allez faisons ça t'as pas d'armure par contre les trucs à 5 c'est quand même un peu abusé on va récupérer ce truc là plutôt le filet que t'es au moins 20 une lance ça pourrait quand même être intéressant au moins qu'il monte d'un niveau avec sa lance ce serait pas mal au niveau des boucliers ceux-là qui donnent une meilleure défense à distance j'aime bien l'idée quand même ils sont un peu plus fragiles mais étant donné qu'eux sont derrière ça peut quand même être utile très clairement bon notre première ligne est toute défoncée mais Damned à un niveau c'est tout ce qui compte on va lui monter un peu ça on va lui monter un peu sa fatigue parce qu'on voit bien que désarmer c'est quand même très fatigant et la résolution initiative c'est parti ça coûte quand même 15 de fatigue de faire le fouet 25 ce truc là 15 ce truc là donc il leur faut quand même de la fatigue on va vendre je pense ces deux masses le wooden stick petit bouclier pourri bon ces trucs là ça vaut rien bon il faut un peu la gueule mais ça s'est plutôt bien passé je trouve c'est suffisamment rare pour que ça soit noté on va charger notre récompense cette ville est plutôt riche s'il n'y avait pas les routes marchands attaquer je pense qu'on pourrait acheter des trucs vraiment intéressants parfait justement ils ont plus ce malus maintenant mais il fait nuit ok il nous aime toujours pas non on est repassé à neutral parce qu'il nous aimait pas après qu'on ait qu'on ait foutu la merde là du coup oui j'avais pas fait gaffe mais notre ambition c'est qu'il faut qu'on recrute quelqu'un pas juste qu'on attienne 250 en fait je me disais tiens si on attende 250 on aura peut-être on aura peut-être comment moyen de qu'il nous fasse cadeau un truc de base on peut-être par des mecs à 2000 mais un truc tout bidon pour découvrir un peu le gameplay mais non faut quand même qu'on l'achète du coup ce serait sûrement plus rentable de faire la quête qui demande d'avoir 2000 comme ça on a l'étendard et derrière on prend celle-là et on a de quoi recruter un mec quoi parce que là pour l'instant on a pas les moyens quoi ni les moyens ni les conditions on est pas mal le cook aussi 33% de soins de vie en plus quoi et les provisions durent plus longtemps et il est atteignable hein il faut 3 sur 8 différents types of provisions ce qui veut dire qu'il faut qu'on claque un peu de blé pour des provisions mais c'est jouable même le temple est fermé la nuit bon bah on va camper et hop on est plutôt en sécurité là on va au moins voilà s'il vous plaît la ville merci le temple il faut qu'on soigne nos blessés là vu qu'on s'est fait un petit peu de soutien il coûte moins cher maintenant donc le prix du soin dépend aussi de la réputation c'est bon à savoir j'aurais bien voulu pouvoir récupérer un mec de plus pour pouvoir le mettre en en repos Hakim mais bon il faut tout avoir alors est-ce qu'ils nous vendent de l'équipement intéressant du bouclier du casque au niveau des armures c'est un peu cher ça dit on a un mec qui a une armure à 10 donc on pourrait peut-être se permettre une padot de veste à 120 ça sera acceptable je pense c'est quoi ? ah oui ça c'est un cimiter ça c'est un cifri ok leur manche est un tout petit peu différent je ne voyais pas ça ne sautait pas aux yeux ici il y avait un alchimiste un weapon smith qu'est-ce qu'ils vendent beau ? non c'est pas possible un armurier j'imagine que c'est pareil 288 seulement ce truc là pas mal quand même 100 de plus que ce que c'est censé coûter ça c'est un bouclier qui est surtout plus costaud et qui est beaucoup plus lourd à porter pas forcément fou l'alchimiste faut qu'on essaie de monter en réputation avec cette ville pour pouvoir acheter ce genre de truc à des prix décents parce que là ça fait c'est pas gérable c'est beaucoup beaucoup trop cher j'ai bien envie d'acheter un peu des bandages pareil ça coûte cher voilà tout coûte cher de toute façon même le riz coûte cher après on a récupéré un petit peu de nourriture donc c'est cool on a pas besoin d'en racheter bah du coup on va vendre quand même un peu 2-3 conneries comme ça et j'ai bien envie d'acheter ce truc là au niveau des casques tout le monde a au moins un casque à 30 devant 30 30 40 et 30 ok on manque un peu de casques à l'arrière mais ils sont quand même un peu moins dans le mal tiens j'ai pas pris son perk à Damned Damned il va prendre le truc qui limite 33% le 3-should pour faire des blessures parce qu'avec le fouet il y a quand même moyen de faire des petits trucs intéressants je pense donc on va garder ça donc toi mec devant tu prends cette padette veste et toi tu vas reprendre ça voilà au moins t'as de quoi arrêter un caillou qu'on te lancerait dessus Hakim Hakim il souffre il souffre mais il va se guérir déjà il va perdre ce malus là 35 points de vie le demain et euh... il y en a 26 il a 17 de rangeded et 26 de mêlée ça utilise quoi d'ailleurs ça ? c'est considéré comme du rangeded ou comme de la mêlée ? c'est pas marqué il y a plus 40% de chance de toucher c'est une arme à munitions donc euh... peut-être que ça compte comme une attaque rangeded peut-être que je donne ça aux gens qui sont euh... compétents dans les deux armes bon il y en a pas ok et avant il y avait Xebus Maya mais vu qu'il vient de se faire percer l'oeil bah c'est plus le cas par contre Kanu pourrait être franchement intéressant avec cette arme devant il nous faudrait un tireur en fait notre nouveau mec là il est potentiellement tireur notre nouveau mec on pourrait potentiellement le mettre derrière en fait il serait potentiellement très nul au début il faut dire ce qu'il est non il est potentiellement trop nul là c'est pas possible on va garder Kanu pour l'instant il a... ouais il a quand même 6 2 plus en compétences on va garder lui devant s'il arrive à tenir sa ligne il gagnera le droit d'e... d'aller derrière sinon d'ailleurs il a quoi ? Tiny et Dastarn attends les... 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 les endettés c'est vraiment des quiches hein moins 15% mais les damage donc faudrait qu'on le mette derrière de toute façon mais bon bah pour l'instant il va... il va renforcer notre ligne bon est-ce que je pourrais vendre ça ? 425 c'est pas mal allez on vend on vend ça et on va du coup... qu'est-ce qui se passe ? alors avec chaque bataille que vos... mercenaires font le renom de la compagnie a augmenté et on a des gens qui veulent nous rejoindre ah donc du coup on a vraiment gagné quelqu'un ? je pensais pas non ? non on a pas gagné quelqu'un ils nous ont fait un petit évent mais... mais voilà c'est ça il faut toujours 3000 pour prendre le mec de base quoi qui est puissant hein le mec de base hein mais il vaut 3000 quoi et puis have a health j'imagine que ça doit être juste euh... la condition de base faut être en vie quoi parce que j'ai pas de coeur dans mon... dans mon inventaire bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode il a suffisamment duré il s'est plutôt bien passé honnêtement j'en suis plutôt content euh... j'espère que vous il vous aura plu et puis bah du coup n'hésitez pas toujours à me laisser des noms hein parce qu'on va avoir besoin de... de noms pour remplacer les... les gens trop tôt disparus dirons-nous et dans tous les cas bah on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous